Bonjour à toutes et à tous et en particulier bonjour à tous les sponsors et à tous ceux qui viennent remettre une bourse, une subvention à nos chercheurs et bonjour à tous nos jeunes chercheurs qui sont manifestement très nombreux ici. Pourquoi? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a qui c'est le plus, c'est qu'il n'y a pas oublier, il n'y a pas l'âge. C'est représenté par l'Aïla Fassel, à l'ici, le pauvre, c'est représenté par l'Aïla Fassel. Déjà, le docteur Gilles Darcy qui va nous faire exposer ces articles qui suit le docteur, vous pouvez déjà vous dire. Et Adel Vachek, portons sur la santé féminine. C'est à nous aider à avoir un rendez-vous magnifique. Nous voulons le programmer pour tout s'intéresse en mars de la vie. Le plus suivant, c'est le plus état d'un qui est destiné à l'emploi de recherche par la cancerologie. C'est le plus état d'un qui est destiné à la recherche par la cancerologie. C'est le plus état d'un qui est destiné à la recherche par la cancerologie. Nous voulons recevoir des questions à l'aïla Fassel. Merci à vous. Je suis Franzen, Jika, je suis un peu de la cybernesse, on est allé dans la paix, c'est bon. Je suis un peu d'hypnose, on est allé loué par Morgan van der Bellen, et créé par le doyen Gustave Mounet, grâce à des laits attribués au relais d'absence à l'amour de la Fondation Joseph Van Dam, et à l'amour de José Van Dam, vous pouvez sourire aussi, c'est une bonne idée, voilà. En 1987, je suis un jeune stagiaire, jeune chercheur du FNRS, je n'ai pas encore ma reconnaissance en médecine interne, et comme l'a rappelé Jacques Oliver, Paul Franchimont vient d'édifier au conseil de faculté la Fondation Léon Fréé, qu'elle s'appelait déjà Fondation Léon Fréé. Et je puis dire aujourd'hui que je ne lui serai jamais assez reconnaissant, de m'avoir demandé de seconder Jacques Boniver, et de tenir un peu avec lui les rênes de cet enfant, parce que non seulement c'est 30 ans d'une grande aventure, c'est 30 ans d'une solide amitié que s'est louée entre Jacques et moi, et j'aime toujours bien le langage des métaphores, c'est toujours formidable de voir des petits ruisseaux qui deviennent d'une grande rivière, et probablement qu'avec la nouvelle Fondation, cette rivière va devenir un vrai fleur. Donc je tiens à remercier bien sûr, et ça a été tout le cas de cette séance, tous nos mécènes, mille fois merci, et je tiens à saluer l'arrivée des nouveaux mécènes, des nouveaux partenaires, que nous avons découvert aujourd'hui, il y a notamment donc la Fondation Arthrose, la crèche vivante sur ce bois, et deux nouveaux, deux récents partenaires, on l'a dit, c'est Astellas Pharma et Mitra Pharmaceutiques. On a déjà cité beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est important de rappeler qu'en 30 ans d'existence, la Fondation Léon Frédéric a distribué pour environ 7 millions d'euros. Mille chercheurs et mille médecins-chercheurs ont bénéficié de cet argent, ont bénéficié de cette bourse, et certains sont aujourd'hui dans les structures académiques, scientifiques officielles de la Faculté de médecine ou de la Faculté des sciences de l'Université de l'Union. Sous-titrage Société Radio-Canada ...